Cet été, je pense que j'ai quand même eu un été assez productif avec l'équipe nationale et moi-même en m'entraînant en Floride. Après la saison, je suis rentré chez moi à Miami et puis j'ai passé un peu de temps en Bahamas avec ma petite famille. Après cela, j'ai dû reprendre les entraînements pour me préparer pour les qualifications de l'Euro 2015 qui se sont très bien passées. On a terminé le premier de notre groupe. On a eu beaucoup de blessés. On a eu beaucoup de gens qui ne sont pas venus pour différentes raisons. Mais le groupe qu'on avait était un très bon groupe et on a quand même pu se qualifier. Et prendre la première place de notre groupe, c'était vraiment une chose qu'on voulait faire et qu'on a faite. Donc, on était tous heureux de se qualifier et de savoir qu'on ira à l'Euro 2015. Cet été, les matchs de qualification, pour nous, on les a joués au Spirou Dome et on espérait avoir beaucoup plus de fans. Mais on était content, on était content des fans qui sont venus nous supporter, qui sont venus supporter l'équipe nationale. Il y a eu beaucoup de fans de Charleroi, beaucoup de fans de Spirou. Et premièrement, je veux d'abord les remercier d'être venus nous supporter. Et deuxièmement, j'espère qu'ils ont quand même apprécié notre travail parce qu'on a quand même pas perdu de match à domicile en équipe nationale. Donc, je pense qu'ils étaient quand même heureux et contents du résultat des qualifications de l'équipe nationale cette année. Après l'équipe nationale, on a encore eu un très petit, très court break juste pour reprendre avec l'équipe ici à Charleroi au Spirou. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on savoure quand même de retrouver les coéquipiers, de retrouver l'équipe et le groupe avec lequel on jouera toute la saison. Il a été assez court, mais je pense qu'il a été productif. Et voilà, ici, on est là en Italie à Bormio et on essaye de se préparer pour la saison qui va commencer. Cette année, on a une nouvelle équipe, un nouveau groupe. Déjà en commençant avec notre nouveau coach, head coach, coach Jacques Stas. C'est un nouveau groupe, un nouvel air et c'est du nouveau sang et un peu plus jeune que l'année passée, mais beaucoup d'énergie. Le groupe est très solide, je voulais dire. On s'entend bien et on travaille dur pour le moment en tout cas. On s'y met tous et on a des objectifs, des objectifs bien précis et on ne voit pas cette année comme une année de reconstruction. C'est vraiment une année où on a des goals qu'on essaie d'atteindre et qui sont bien précis et on va faire de notre mieux pour les atteindre. On est tous conscients que l'année passée, les supporters, et non seulement les supporters, mais toute l'organisation Charleroi-Spirou n'était pas comblée avec nos performances. Cette année, comme j'ai dit, on fera de notre mieux et je suis sûr qu'ils ne seront pas déçus. Je suis sûr qu'ils apprécieront l'approche qu'on aura et notre dedication pour pouvoir remporter des championnats ou remporter des matchs. C'est notre focus encore une fois et moi, personnellement, je suis heureux et je suis vraiment thankful de commencer ma septième saison professionnelle ici et ma deuxième ici à Charleroi. Et je dis aux supporters d'Espirou de venir très nombreux. C'est une nouvelle année, un nouveau sang et beaucoup de nouveaux, mais beaucoup d'énergie aussi avec beaucoup d'ambition. Donc venez nombreux, nous supporter et vous ne serez pas déçus.